Bonjour et bienvenue à cette prochaine vidéo, Shot Next Door. Nous arrivons bientôt à la fin de prognostics, du moins de ce que c'est son état en early access. Voici donc le cas suivant, tunnel, qu'est-ce que le tunnel a à voir avec cette folie ? Je suis désolée, mais là maintenant je ne peux pas parler de tes cauchemars, je ne dors pas moi-même assez. J'ai vu comment mon boss s'est mort hier, j'étais un pas de lui, il y a eu un bruit sourd et une balle lui a percé la poitrine. Une drôle de... enfin, quelque chose de surréel à se souvenir. Le pire, c'est que nous étions dans notre département à Pinoff Street 4. En jugeant par la trajectoire, le coup de feu a été tiré depuis le toit des buildings aux alentours. En plus, pour tout compliquer, le boss a annoncé les prochains licenciements, a annoncé les licenciements, les prochains licenciements le dernier mois, enfin le mois dernier. Nous suspectons que ça pouvait être un de nous, alors un de nous étant les policiers. Distinctive, relation... Ok, alors voyons voir. Brooks Darville, c'était le boss. Il a l'air d'avoir une bonne tête, lui. Il était bon et honnête, mais... On a compris. On souffrait sous son autorité. La moitié du département le détestait, surtout après quand il a menacé tout le monde avec des licenciements importants. Samson Stephen, son collègue, mon collègue, il a débarqué dans la station de police, dans le commissariat, avec un pistolet dans ses mains, dix minutes après le coup de feu. Il proclame qu'il était dans le building pendant le shooting, pendant les coups de feu, et qu'il a couru dehors pour attraper le meurtrier. Malheureusement pour lui, personne ne se rappelle où il était ce matin. Jordan Hill, un officier un peu grincheux d'un ancien temps. Jordan avait des problèmes personnels avec mon boss. Notre chef refusait de le laisser aller en vacances sans lui donner une raison, ce qui a mené à un grand... Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il n'était pas dans le building quand le coup de feu est parti. Pratique Patrick Whitney. Je pensais qu'il avait été viré le mois dernier. Aujourd'hui, il est arrivé pour travailler en proclamant qu'il avait simplement été en vacances. Il semble qu'il est en train de prendre avantage de toute la commotion pour revenir à son job. Mais on n'a pas eu le temps de regarder les documents du chef et de vérifier si effectivement il est en train de cacher son licenciement ou pas. Est-ce qu'on peut le vérifier avec les runes ? Ok. Et George Cook est un... Un homme récemment... C'est un récent... Un... Il a été récemment engagé. Quelqu'un de bizarre. Quelques jours, il me demande à propos de toi. Alors que pourtant je ne me rappelle pas que je t'ai mentionné dans nos... Talks. Dans nos... Dans nos discussions. Alors qu'il y a quelque chose qui est bizarre. C'est qu'on est le 4 décembre 1904. Darville est mort le 20 novembre. Alors qu'il disait encore que c'était hier. Samson est mort le 1er janvier 1905. Jordan 1905. Pareil pour Whitney et pareil pour Cook. La question étant, nous ne sommes que le 4 décembre 1904. Comment peut-on déjà savoir qu'ils sont morts ? C'est bizarre. Un peu bizarre tout ça. Bon. On va faire quelque chose. Ça va être facile à faire. On va déjà faire le tarot. Le genre de trucs qui sont très faciles à faire. Ah il est d'avril. Justice. Chariot. Le meurtrier est un collègue. Ok. Le meurtrier est un collègue. Ça on pourrait s'en douter. Mais vu qu'il y en a un qui a peut-être été viré. On pourrait considérer que celui qui a été viré. N'est plus en fait employé. Voyons voir. Merde. Je me suis trompée. Purizas a perdu ou a trouvé un nouveau job. Euh. Ok. Coudron. Il faudrait peut-être plus tôt que j'aille déjà voir les... Les fichu... Ah oui. Bon, il est emmergé. Bon, il est emmergé. Bon, on a... Une nouvelle maladie. Une nouvelle maladie. On va dans la ruine. F.E.U. ? Non c'est l'autre, Anzouz. Crise de la foi, ok. Samson. C'est en bas. Wolfram est arrivée, attends. C'est toujours N. A Galaz. Il a perdu de l'argent. Ah bon. Ok. On va aller faire le dosing. Et sur quoi ? Pas de tunnel, hein ? Il y a ça, hein ? Allez, Brooks. ça a l'air d'être en haut le lit a l'air d'être le lit le lit c'était 29 ans au moins ouais c'est ça 29 ans Samson reste suspect Jordan n'était plus vieux mais il est innocent je peux dire que Patrick est innocent à la limite déterminer l'heure 1er juin moi j'ai déjà l'heure non j'ai pas l'heure 1er juin 1er juin c'est Gémeaux Gémeaux c'est l'air 3ème lettre du nom un O 7 volet plus de 5 lettres oui alors c'est le cinquième i merde on a eu dit i 1 il y a le 20 novembre oui et c'est à 10h normalement ils ont dit que c'était il y a le 20 novembre ok ok où est-il du Samson c'était dans je vais voir Jordan où il était oh tu étais là ok mais comme t'es innocent et toi t'es prêt d'accord et toi ou 9 comme c'était dans les buildings pour moi c'est clair c'est George pas du tout aux 4 il a bien dit que c'était un collègue et que c'était ceci nous avons trouvé un un makeshift altar ah nous avons trouvé un un hôtel fait main dans sa maison avec deux photographes les nôtres on ne voulait pas tuer notre capitaine il tirait sur moi mon collègue un policier m'a tenté de me tuer et tu devrais être le reste le suivant je ne sais pas ce qui ce qui est en train de menacer la ville mais maintenant ça vient sur nous j'ai besoin d'un de quoi boire ok c'est quoi ce bits ? c'est fermé j'ai pas de je vois rien c'est logique c'est fermé hein ? j'ai pas le choix grand-mère ? grand-mère ? s'il trouve ma c'est un Tout est fermé. Pourquoi tu veux que j'aille la grand-mère ? C'est bon, j'ai l'ajacté, ça. Ouais, voilà. Il y en a... Rien, tout va bien. C'est quoi, un dernier rituel ? Douzième jour. Douzième jour. D'accord. Douzième jour. Et je vais vous laisser ici. Et je reviendrai plus tard pour vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...